Oui, Antoine, alors du point de vue de Bouteflika et de son entourage, le pari est gagné. Le véritable enjeu de cette élection n'était pas la réélection de M. Abdelaziz Bouteflika à la tête de l'Algérie, mais c'était le taux de participation qui, effectivement, dépasse les 74%. Alors si on analyse un peu la courbe de ce taux de participation tout au long des dernières consultations électorales, il était de 75% aux élections présidentielles de 1995 avec l'élection de Liamine Zerwal comme président. Le taux est tombé à 60% en 1999 à l'élection présidentielle. Il est tombé encore une fois jusqu'à 57% en 2004 avec la deuxième élection présidentielle. Il tombe, il continue de chuter jusqu'à 35% aux élections législatives de 2007. Et le voilà qui remonte à plus de 74% pour cette élection présidentielle qui, de toute façon, dans l'issue sera certainement la victoire d'Abdelaziz Bouteflika. Alors ce chiffre est le chiffre avancé par les autorités, mais l'opposition dénonce des fraudes et avance des chiffres bien moins importants en termes de participation. Alors la participation, enfin l'opposition et notamment le rassemblement pour la culture et la démocratie de Saïd Sadi dénonce ce qu'il considère comme une fraude notoire. Il a évoqué notamment un bourrage d'urne. Alors ce que nous avons pu nous constater, c'est une sorte de, disons, d'incompatibilité entre les scènes de liesse auxquelles on aurait pu s'attendre devant un tel raz-de-marée. Dans tout Alger, je suis au-dessus d'un promontoire où je pouvais voir tout Alger hier soir. Je n'ai vu que quelques feux d'artifice pas loin de la grande poste d'Alger et quelques voitures qui ont sillonné les rues d'Alger à coups de klaxons pour signifier que le taux de, que la participation, que le pari de la participation a été gagné. Adèle Gastel, envoyée spéciale de France 24 à Alger. Merci Adèle.